Bonjour, j'explique souvent dans les petits ateliers que la paix c'est quelque chose que l'on trouve à l'intérieur de soi. La paix c'est soi-même. Soi-même qui n'est pas troublé, qui n'est pas altéré, qui n'est pas stressé par ce qu'on appelle la personnalité, c'est-à-dire le je, le moi, le petit moi, le petit soi, qui est en fait comme une création par nous-mêmes de quelqu'un, un ego, qui en fait va commenter la vie, la vie irréelle, la vie de demain, la vie d'hier, la vie d'aujourd'hui, et qui va troubler la paix. Et donc pour expliquer tout ça, je donne cet exemple qui est un exemple que j'ai repris de quelqu'un qui, d'un maître spirituel qui s'appelait Papaji, qui expliquait que, en fait, l'être, la paix, l'amour est tellement proche de nous, c'est tellement nous, qu'on ne peut pas faire de chemin pour aller le trouver, que le mental ne peut pas y accéder. Et il donnait comme exemple, ce qui est un exemple que j'utilise souvent, que pour aller faire des courses, pour aller au travail, pour aller en vacances, on se rend d'un point A à un point B, et que pour aller d'un point A à un point B, on doit se déplacer, par exemple, prendre sa voiture pour aller quelque part, prendre ses jambes pour aller quelque part, prendre son vélo pour aller quelque part, bref, il y a un chemin à faire pour aller d'un point A à un point B. Pour trouver qui l'on est vraiment, pour la connaissance de soi, il n'y a pas de chemin, il n'y a aucun chemin. C'est pourquoi on parle de silence, c'est pourquoi on parle de paix intérieure, d'absence, de trouble, et qu'ainsi le mental descend dans le cœur. Parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus de personnalité, plus de ce jeu qui fonctionne dans demain, hier ou aujourd'hui. Et pour vous montrer, un peu, par un exemple concret, ou des exemples concrets, la différence d'une véritable pratique spirituelle, et donc ce que je propose dans les ateliers, par rapport à de nombreuses propositions qui sont dites spirituelles, mais qui touchent au bien-être, au développement personnel, ou à la psychologie, c'est qu'en fait, en spiritualité, donc, on ne s'intéresse pas à la personnalité et à ses problèmes, sans quoi ce jeu qui vient parler de quelque chose a déjà pris sa voiture pour aller quelque part, et si on lui répond, et qu'on travaille avec lui sur ses problèmes, on prend nous aussi notre voiture, et tout le monde est en train de rouler quelque part, dans l'avenir, le passé ou le présent, irréel, dans l'histoire, dans les sentiments. Et donc, voilà les exemples. Après avoir expliqué, en fait, qu'il ne faut pas prendre sa voiture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas apporter à l'intérieur de soi une démarche d'aller d'un point A à un point B, sinon la paix que nous sommes est troublée, on dit parfois qu'il n'y a rien à faire pour se trouver, pour trouver qui l'on est. Et bien sûr, si une personne enregistre comme un concept qu'il n'y a rien à faire, elle est toujours prise dans le temps psychologique, et elle ne rencontrera pas son être, puisqu'elle va quand même toujours savoir qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est finalement une démarche qui trouble la paix. Et donc, pour vous donner un exemple concret, par exemple, d'atelier, d'échange, qui arrive très souvent, une fois que j'explique cette image de la voiture et d'un déplacement d'un point A à un point B, et que ce n'est pas valable pour trouver qui l'on est, parce que pour trouver qui l'on est, il ne faut pas se déplacer, puisque sinon on s'éloigne de soi quelque part dans l'illusion. J'explique ça, et les personnes très souvent, à la fin de cette explication, de cette image, me demandent, oui, je comprends ce que vous dites, mais alors comment faire pour parvenir à cet état ? Et je leur dis souvent qu'effectivement, bien des gens qui ne savent pas qui ils sont et n'ont pas réalisé le soi, en fait, vont répondre quelque chose, dans le sens de faire ça, ou de donner un exercice, ou de donner une formule, ou je ne sais quoi. Mais en fait, dans la véritable voie, on explique simplement, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension, que ce que la personne vient de demander, et c'est là où vraiment, très souvent les gens ne le voient pas, et c'est là l'importance du guide, c'est que quand la personne demande comment y parvenir à ce que vous venez de décrire, parce que c'est ça que je recherche, alors le véritable guide répond, non pas comment y parvenir, il montre directement que la recherche que cette personne vient de faire et de demander est prendre sa voiture, donc d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire qu'elle continue de s'éloigner d'elle-même. Et on voit bien ce mécanisme chez l'être humain qui continuellement dit « Ok, c'est bien ça, ok, je le comprends, ok, c'est ça que je veux, mais comment y aller ? » et donc il n'entend pas finalement ce qui est dit et le guide le montre en disant « Quand tu demandes comment, pourquoi, où, je dois, il faut, ma vie, etc., tu prends toujours ta voiture. » La pratique de la voie est le fait de détecter ou de faire appel à quelqu'un qui vous montre le déplacement A à B qui trouble la paix que l'on est et vous apprend quelque part, petit à petit, à ce que vous-même vous arrêtiez de prendre votre voiture pour rester en vous-même et recevoir alors l'intuition. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement sur ce qu'est une véritable pratique et je tiens à terminer en disant que évidemment, je suis d'accord sur le fait que l'être humain est habitué depuis tout jeune à prendre sa voiture pour tout et à prendre sa voiture pour s'imaginer lui-même, créer une image de lui-même et que c'est assez difficile en fait de stopper le mécanisme de A à B tout le temps et que la voie spirituelle est une sorte de relation avec le guide où en fait le mécanisme va se mettre en route et va être détruit à chaque fois par le guide et ça nous permet alors de prendre conscience que l'on fait un chemin qui ne fait que voiler que nous éloigner de nous-mêmes voilà et donc le silence l'art de l'écoute la disponibilité sont le résultat d'une personne qui ne fait pas de démarche pour aller quelque part et donc qui est tout le temps présente à elle-même et à la vie voilà merci pour votre écoute et à bientôt dans d'autres vidéos d'autres ateliers ou sur le site pour d'autres textes je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada